Appelle l'infirmière Esther tout de suite ! Appelle-la, dis-lui que l'étranger vient de bouger ! C'est l'infirmière Esther ? C'est elle dont tu m'as donné le contact, bien sûr ! Elle s'appelle Chioma. C'est tout comme ! Vas-y, appelle-la, s'il te plaît ! C'est ça, ouais. Qui t'a raconté qu'il s'appelle l'étranger ? Faut vraiment que tu fasses... Moi, je préfère rester là, comme ça, s'il se réveille, j'aurai le temps de courir. Il me terrifie par sa position. Dis-moi, il bouge ? Non, appelle cette infirmière, bon sang ! Infirmière, merci pour tout ce que tu fais pour moi, merci pour tout... Je t'en prie, comme je l'ai dit, soit ce bruit venait réellement de lui, soit il venait carrément d'ailleurs. S'il te plaît, je ne suis pas médecin. J'ai même pas encore terminé ma formation, alors fais-en attention. Ça va, je te comprends parfaitement, ne t'inquiète pas. Je te promets de bien prendre soin de lui. Si tu veux vraiment que cet homme se réveille, tu dois prendre soin de lui comme il faut. Commence déjà par réduire tes heures de travail, il le faut. Ah, t'es sérieuse là ? Réduire mes heures de travail pour lui, qui paiera mes factures moi ? Désolée, mais là, je ne suis pas d'accord avec toi. Apparemment, tu ne réalises pas la gravité de la situation. Il pourrait bien mourir entre tes mains. Non, je ne veux pas aller en tôle. En tout cas, tu es prévenu. Prends soin de cet homme, sinon, tu feras un tour à la morgue, je m'en fais. Non, mais dis pas ça ! Tu es prévenu. E... 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 Sous-titrage MFP. ... 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